Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre magazine d'information sur l'Ocean Total Énergie 2022, Spotlight. Spotlight vous est quotidiennement offert par l'Union africaine de radiodiffusion. Au menu de cette édition, il y aura les transports tels qu'ils se déroulent dans les villes algériennes en cette période de Channes. Puis nous aurons du côté d'Abidjan, au niveau du port autonome d'Abidjan, qui vient d'inaugurer son deuxième conteneur pour devenir un véritable œuvre en Afrique. Mais tout de suite, je vous invite sur les stades d'Algérie où se déroule la compétition. Deux gros poids lourds sont sortis de la compétition. Le Cameroun et le Mali ne joueront pas les quarts de finale. Un match nul aurait suffi au Lyon à prime du Cameroun pour passer un quart de finale de cette édition du Championnat d'Afrique des Nations Channes 2022. Pourtant, les Lyons se sont inclinés zéro but contre un face à une équipe du Niger optimiste jusqu'au dernier coup de sifflet. Pourtant, les hommes de Saïdou Allium avaient monopolisé le ballon à hauteur de 70%, mais ont eu bien du mal à déstabiliser le bloc adverse et à se procurer des occasions dignes de ce nom. En première période, seul un tir lointain de Thomas Bawak aurait pu surprendre Mahamadou Djibo, qui s'est bien couché pour détourner, tandis que Djawal Kaïba a fouillé un ballon intercepté. En face, malgré une possession du ballon très limitée, le Niger s'est montré plus percutant pour exploiter les failles de la défense camerounaise. Aux abords de la surface, Maruf Salissou a joué le coup et obtenu une faute peu évidente face à Prince Simé. Badamassi a transformé le coup franc en force au premier poteau avec la complicité involontaire de Thomas Bawak, qui a dévié le ballon de l'épaule à la 69e minute. Durant un second acte haché et qui avait du mal à se décanter, le Cameroun a fini par se faire avoir. Dans l'autre rencontre, les Maliens pourront regretter de ne pas avoir su concrétiser leur domination durant une première période complètement à leur faveur et sans le moindre outil tenté par les Mauritaniens. Ibrahim Sidibé aurait notamment pu ouvrir le score, mais sa puissante reprise de volet à fusée à côté Puyère, Emile Connet s'est fait contrer de la tête au dernier moment. Changement de décor au retour des vestiaires avec le réveil mauritanien, symbolisé par cette volet de Bessam bien gérée par Germain Berthi. En revanche, le gardien des aigles locaux ne pouvaient rien sur le but de Mamadoussi, qui prenait le meilleur sur Suleyman Koulibaly pour propulser un centre de Sidi Amara de la tête au fond des filets. Résultat, un but à zéro à la 53e minute. De quoi offrir un nouvel exploit aux sélectionneurs Amir Abdou et au football mauritanien. Pour le Mali, en revanche, il faudra se remettre de cette grosse désillusion. Ainsi, les affiches des quarts de finale du 7e championnat d'Afrique des Nations prévoient Algérie-Côte d'Ivoire à 17h, heure locale le 27 janvier 2023 au stade Baraki d'Alger, Sénégal-Mauritanie à 20h au stade Danaba. Le 28 janvier 2023, les affiches prévoient Madagascar-Mozambique à 17h au stade de Constantine, Niger-Ghana à 20h au stade Doran. Se déplacer à Alger n'est pas vraiment une sinecure en cette période de châne et la pluie qui tombe des cordes n'est pas de nature à faciliter les choses. Et pourtant, l'État algérien n'a pas ménagé d'efforts pour fluidifier les transports en cette période de grandes sollicitations. De nouvelles lignes de métro ont vu le jour des tramways des bus y compris ceux gratuits qui sont chargés de transporter les spectateurs de la ville vers les stades. Reportage, Irene Gaouda. Alger, capitale de la République algérienne démocratique et populaire. C'est l'heure de pointe. Un groupe de personnes se dirige vers trois bus de couleur bleu et blanc stationnés le long de la route pendant que d'autres s'impatientent à l'arrêt bus. Nous sommes à la place des martyrs, point de convergence de plusieurs véhicules de transport en commun. C'est également ici que se trouve l'une des 14 stations de métro les plus fréquentées. À la droite du hall d'entrée, on peut y lire un message de bienvenue. Mais pour accéder au métro, il faut dépasser plusieurs halls sectoriels et rallier le sous-sol où les trains font des navettes incessantes entre différents points de la capitale. En cette période du championnat d'Afrique des nations de football, les transports en commun sont très sollicités mais les usagers ont le choix entre la marche à pied, le métro, le tramway, le bus ou le taxi. Pour la circonstance, le gouvernement algérien a mis sur pied une batterie de mesures permettant de faciliter les déplacements dans la ville au grand bonheur des populations. C'est incroyable d'accueillir la chaîne en Algérie. Vous pouvez vous rendre dans de nombreuses gares différentes, sans difficulté. Les wagons sont confortables. Nous encourageons les gens à venir en Algérie et à découvrir davantage. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes ici dans le métro à Alger. Il y a des gens qui rentrent et qui sortent. C'est très facile de se déplacer en cette période du championnat d'Afrique des nations. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas que le métro, il y a des véhicules personnels. Il y a le gouvernement qui a mis à la disposition des fans, des bus qui transportent des gens tous les jours vers les stades où il y a des matchs. Donc, si vous êtes dans la ville, n'hésitez pas à passer par ici, prendre le métro pour vous rendre dans vos destinations respectives. Descends à droite. Depuis le 13 janvier 2023, date de démarrage du 7e championnat d'Afrique des nations de football, les supporters ayant acquis les tickets de match sont transportés gratuitement vers les stades, selon un plan de circulation bien ficelé et conduit de main de maître par le ministère algérien des transports. Pour aller au stade, on prend gratuitement les bus à la sablette. C'est là-bas que les bus qui vont spécifiquement au stade de Baraki stationnent les jours du match. On les emprunte et après le match, les bus nous ramènent à la sablette. Et de là, chacun utilise ses moyens pour rentrer chez lui. Nous avons plusieurs moyens de transport. Tramway, le métro, le taxi, le bus, l'habitement loin de la station du métro. Donc, je n'ai aucun problème en cette période de châne. Dans la seule ville d'Alger, 8 points de regroupement ont été fixés pour le transport des supporters. Notamment à l'arrêt du 5 juillet, à Bir Tuta, garde-train, à Ziralda, garde-train, à l'arrêt des sablettes sur le front de mer, aux sablettes au plat, à la station des fusillés, à côté du parking au Vieux-Couba et à la station du train d'El-Harrache. Mes frères, auparavant, le transport était un véritable casse-tête. Maintenant, les choses s'améliorent. Le gouvernement a facilité le déplacement interurbain. Je parle du transport parce que le métro, le train, le bus, tous les jours, ils travaillent bien. Ça marche. On a beaucoup de clients, mais ça marche très très bien, le transport ici. Alhamdoulilah, voilà. Pour les chauffeurs de taxi également, mis à part les bouchons aux heures de pointe, la tenue du chandre en Algérie donne l'opportunité de conclure de bonnes affaires. Le port autonome d'Abidjan est en vedette dans votre programme de Spotlight avec l'inauguration de son deuxième terminal à conteneur. Son ambition est de faire du port autonome d'Abidjan un véritable portier connecté au réseau multimodal. En d'autres termes, il s'agit de faire du port autonome d'Abidjan le point d'aboutissement des réseaux mer, route et rail. Voici les détails sur cette actualité avec nos confrères de la radio-télévision ivoirienne. Six portiques de quai, de 13 portiques de parc, 36 tracteurs électriques et deux élévateurs télescopiques. Avec un quai de 1100 mètres de long, le deuxième terminal à conteneur ultramodin du port autonome d'Abidjan va accueillir des navires de 16 mètres de tir en dos. Ce terminal Utrade-Médane, bâti sur 37,5 hectares sur Emblaix, est labellisé Green Terminal du fait de l'usage d'équipements à fonctionnement électrique à coûté 596 milliards de francs CFA, dont la moitié apportée par l'Etat via un prêt rétrocéder au port autonome d'Abidjan. Il permettra au port d'Abidjan de traiter annuellement 2 500 000 conteneurs contre 1 million de conteneurs actuellement. Grâce à la confiance des armateurs, ce nouveau terminal sera une plateforme de transbordement pour les pays côtiers limitrophes et une porte d'entrée pré-privilegiée pour les pays enclavés de leur région. Le port devient compétitif, la ville compétitive et tout ceci avec une harmonie dans la croissance des entreprises et c'est tout ceci qui viendra soutenir davantage l'économie nationale. Représentant le chef de l'Etat, le vice-président indique que ce deuxième terminal à conteneurs est non seulement un nouvel outil de repositionnement du port, mais également de progrès. Ce deuxième terminal à conteneurs que nous inaugurons ce jour est non seulement un nouvel outil de repositionnement du port d'Abidjan au niveau africain, voire mondial, mais également un puissant vecteur pour accompagner durablement notre pays sur le chemin du progrès. Son Excellence M. Alassane Ouattara m'a expressement chargé de transmettre à toutes, à tous, ses vives félicitations et ses encouragements pour les efforts accomplis au quotidien pour donner corps à sa vision de hisser le port d'Abidjan au rang des plus performants de la côte atlantique et de l'Afrique. Avec le nouvel ouvrage, la Côte d'Ivoire se positionne comme le hub majeur de la côte west africaine. Rappelons que ce deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan est bâti sur une superficie de 37,5 hectares pour un investissement global de 596 milliards de francs CFA. Et c'est ici que prend fin cette édition de The Spotlight. Mesdames et messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et vous faites le bon choix. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition. En attendant, je vous invite à nous suivre sur nos plateformes numériques AUB Vision, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram. Merci, au revoir et à très bientôt. Merci, au revoir et à très bientôt.